La vérité finit toujours à triompher. Pour le développement d'un pays, la nation a besoin de tous ses fils. Pas d'âge, mais plutôt des meilleurs. C'est-à-dire quand on voit le CNR de leur arrogance, qui sont jeunes, on a déjà vu vos limites. De quoi vous êtes capables? Ce que vous avez appris, malgré que vous êtes des totaux, à l'école primaire, c'est vos amis qui vous ont enseigné. C'est-à-dire quand vous venez insulter l'intelligence des Guinéens, pas de recyclage. Pourtant, vous, vous avez appris quoi? Non, mais apprenez à respecter les gens. La famille, c'est bientôt la fête de Tabaski, qu'on appelle aussi fête des moutons. Les religieux. Vous avez vu, le temps du président Alpha Condé. Ça dit, c'est la République. On donnait des enveloppes ici, aux sages, aux religieux. C'est l'argent du peuple qu'on donnait. Mais l'action des sages, le temps du président Alpha Condé, fête de Tabaski, et nous, nous sommes en train de se faire. Et nous, nous sommes en train de se faire. La vérité est devant tout le monde aujourd'hui. parce que d'autres pensaient, Mrendé, Djé, Raoulé, le premier imam, imam Salifou, peut témoigner à l'approche de la fête de Tabaski. Yere, yeri, nous fîmes à Merem. Maintenant, vous allez lire l'heure. Vous avez vu ces gens-là. J'ai dit, tu peux copier quelqu'un, mais tu ne vas jamais égaler la personne. Au départ, la première année, début 2022, ils ont voulu copier les gens. Mais, mon ami, on est où aujourd'hui? Maintenant, vous allez voir. Oui, il y a, le même nom, il n'y a pas de soucis, 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 il n'y a pas de soucis. Tous les guinéens ont compris maintenant. Et ils ne sont pas en train de me faire. Leur sacrifice c'est des trucs sataniques et de mousrake ban ma. Allah, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Parce que le chaytan ne fait pas. Allah, il n'y a pas de soucis. Parce que, il y a des bateaux, Allah, il n'y a pas de soucis, dans le monde. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Mais, les guinéens ont été avertis de tout ça. Mamadou Doumbouya, voici encore une information. Nous sommes déjà informés des gens que tu as envoyés pour contacter les Sering, tout bas au Sénégal. C'est pourquoi vous essayez d'être amis avec le président du Sénégal. Mais, Mamadou, tu te fatigues. L'argent que tu as envoyé au Sénégal, quand tu vas chercher la bénédiction auprès des Sering. Mamadou, le bandit envoie de l'argent du côté du Sénégal. Vous savez, les Sering, ils ont un grand pouvoir au Sénégal. Et tous les présidents se soumettent. Donc, le bandit, pour chercher à se faire aimer auprès de Ousmane Sonko, il a envoyé beaucoup d'argent. Et même, il y a un marabout aujourd'hui, Sénégalais, en Guinée, spécialement. Mais, Mamadou, tu te fatigues. C'est nous, les Guinéens, la prière des Guinéens qui va être prie, et non pas des Sénégalais, Mamadou. Même si tu veux envoie des milliards du côté du Sénégal. Ce que nous, les Guinéens, nous allons demander à Allah subhanahu wa ta'ala, de nous débarrasser, de nous débarrasser de ces vous-riens, c'est ce que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, va prendre en compte. Ce n'est pas les marabouts où tu envoies de l'argent. Tu envoies des gens au Sénégal. Je sais, celui-même qui a négocié tout ça, là, c'est un gras à nous, je me taire du nom, mais je ne veux rien dire. Dieu est pour la vérité, Dieu n'est pas pour le mensonge. Vous savez, les hommes d'affaires, eux, tout ce qui les intéresse, c'est l'argent, l'intérêt personnel. Mais vous n'avez rien, vous n'avez rien compris. Même si vous voulez, prenez tous nos recherches, envoyez à la Mecque. Vous allez faire l'offrande, Athéna Benal, vous n'avez rien fait. Dieu est juste, Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Allemagne, vous n'avez rien compris. Je m'a dit, tu n'as rien compris. Prends l'argent qu'on envoie du côté du Sénégal, qui n'ont qu'à prier pour toi. Les Guinéens pleurent, on tue les Guinéens. La souffrance, c'est les Sénégalais qui vont prier pour nous. Vous ne voyez pas que vous êtes limités. Les Amara, parce que vous avez peur des militaires aujourd'hui. Pour arrêter des militaires, vous avez cherché à sacrifier Sadiba. Votre ingratitude. Sur le jour du coup d'état, Sadiba ne s'était pas interposé, empêché les gens de Samoria à descendre ce qu'on a créé. Vous pensez que vous pouviez faire quoi ? D'abord, Bata, il vous avait maté, les gens de Bata avaient maté les gens de force spéciale. Vous étiez perturbés. Nutté, 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 les Sadiba, les Philippe Magas, tous ces camps-là, pour ne pas envoyer des gens. Qu'est-ce que vous pouviez faire ce jour-là ? Mais aujourd'hui, c'est pourquoi nous disons, ils sont tous en train de payer. Parce que si Samoria était descendu à Konakry, le camp Makambo avait agi, on ne serait pas là aujourd'hui. Même si le président Fakone devait partir. Ce n'est pas le bandit Mamadi Doumbouya. Mais comme vous vous êtes laissés tous faire, voici le résultat. Vous avez vu le jeu d'Amara et l'armée guinéenne ? C'est-à-dire, on monte des petites choses sur vous. On fait venir un farfelu, un Sénégalais, un blogueur en Guinée. Ils font leur montage. Ils payent son billet. Première classe, on le fait venir en Guinée. On le loge à l'hôtel. On met un véhicule administratif à son service. Et ce vaurien retourne du côté de la France. Maintenant, vous cherchez à noyer Sadiba, à mentir sur Sadiba. Vous êtes tous là, vous voyez. Une républicaine. La télévision nationale est là. Il y a des médias privés. Il y a le re-commandant, le vaurien, il est là même. KF, tu es là, je te vois. Je te vois, tu es là. C'est-à-dire, vous n'avez même pas honte. C'est ce blogueur-là. Vous faites venir. Comme tu as dit que nous, on va parler non. Il faut faire sortir. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. C'est-à-dire... Non mais franchement... Le CNR de vous est tombé bas, hein. Une républicaine. Quelqu'un qui n'est même pas considéré dans son pays. Ni la nationalité française, il n'a pas. C'est lui, vous faites venir en Guinée. Il ne parle pas au Sénégal. Chez lui. Et vous venez avec ces mensonges-là. Mais je t'ai dit, KF. Vous savez, Dieu, on ne joue pas avec le nom de Allah subhanahu wa ta'ala et des bonnes personnes. On va beau essayer de salir quelqu'un, mais lorsque Dieu dit, tu ne vas pas tomber. C'est comme l'histoire de Seydna Issa. Jésus-Christ. Vous savez, on a dit, il a été crucifié et tout. Mais les chrétiens, toujours prient Jésus. Et les musulmans, nous parlons de Seydna Issa dans le Saint-Courant. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu vas le regretter, je te jure. Tu vas avoir des malheurs. Tu vas avoir des malheurs. Tu vas te poser la question. Qu'est-ce qui m'arrive ? Ce que tu as fait. Ce que tu as fait, on t'a payé. L'argent que tu as reçu, Allah, ton corps, tout, tu vas te laisser tomber tout. Tu peux acheter une voiture aujourd'hui. Tu peux acheter un manger aujourd'hui. Tu peux acheter des habits aujourd'hui. Ben Allah, tu vas tout perdre. Ça, je te le promets. Ça, je... Tu as vu ? En Guinée, les gens ont compris. Les gens ont compris. Personne n'a accepté de rentrer dans leur jeu. Le premier, c'était soi-disant coup d'État des Cissés. Mais la manière dont les médias, les Guinéens, les ont ridiculisés. Personne n'a accepté. C'est toi. Tu vas te flanquer en Guinée. Tu te flanques en Guinée pour montrer qu'on m'a dit en train de travailler. Makissal a fait des routes. Mais tu n'as jamais été au Sénégal. Tu as passé tout ton temps en train d'insulter le président Makissal à insulter le président Alassane Draman Ouattara. Mais tu vas le regretter. La famille de Sadiba, non, tu vas le regretter. Tu penses que... Non, tu as des preuves. Wallah, tu vas payer. Mon gars. Tu vas le regretter. Un gros menteur comme ça. Tu vas... Nous, on pensait que non. Tu allais montrer Sadiba. Un gros menteur comme ça. C'est les armes-là. Tu n'as même pas honte. Mais c'est toi. C'est-à-dire que tu as sacrifié ta vie pour ces gens-là. Eux, ils sont déjà pourris. Tu as devenu l'un des plus gros menteurs de l'histoire. On t'appelle. Pourquoi tu n'es pas allé au Sénégal ? Que j'ai pris mon argent, je suis venu. Qu'est-ce que tu sais ? Tu es allé spécialement pour ça. Dieu se l'est témoin. Si nous, nous mentons sur toi, Allah subhanahu wa ta'ala va trancher entre nous aussi. Dieu va trancher entre nous. Un gros menteur. Tu ne connais ni Sadiba. Tu vois des imbéciles en Guinée. Mais ils t'ont sacrifié. Mais c'est ce que tu n'as pas compris. Ils ont demandé à des gens en Guinée. Ils ont refusé. Parce qu'ils savaient que la vérité eux, ils savaient que la vérité allait triompher un jour. Aucun Guinéen. C'est-à-dire qu'il va venir parler à la place de Guinéen. Coup d'État. Contre un État. L'État-major ne dit rien. La télévision nationale n'en parle pas. C'est toi le farfelu qui va t'asseoir pour venir parler de ça. Où est le sérieux maintenant ? Où est le sérieux ? Dans ce que vous étiez en train de dire. Où est le sérieux ? Parce que ces gens-là, quand je dis que c'est des bambins, c'est des voyous. Je dis bien Amara est un voyou. Si ce n'est pas des voyous, toi on peut t'appeler. Concernant une nation, tu n'es même pas Guinéen. Tu n'es pas journaliste. Rien du tout. Ton influence est où ? Mais comme c'est des voyous, les Amara là. Parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils n'ont aucune notion de la République. C'est toi, un bon Arien comme ça, tu viens pour mentir. Je dis et je le répète, la famille de Sadiba, ne laissez pas l'affaire là. Et je vais te montrer, je vais te démentir. Le départ de Sadiba, quand Sadiba est rentré en Guinée, tellement que tu es bête, ils t'ont noyé. Ah oui, c'est ce qu'on va montrer. Peut-être que tu vas te mettre une balle dans la tête. Je t'ai dit, il faut sortir. Parce que tu as dit, si on parle, c'est mal connaître le général. C'est mal me connaître. Tes mensonges là, tu n'as même pas honte. tu n'as même pas honte. C'est toi qui vas parler à la place de ces gens-là. Et maintenant, tu es ridicule, mon gars. L'argent est bon. Mais ce genre d'argent, il faut éviter, mon gars. L'argent est bon. Tu penses que oui, tu as dit aux gens qu'ils n'ont qu'à porter plainte. Ils vont porter plainte. Oh non, tu vas voir. Un coup d'État, c'est atteinte à la sûreté. Et quand toi, tu viens te flanquer la télévision nationale, l'État-major, les médias de ce pays, personne. Tu viens calomnier, diffamer quelqu'un. Et tu dis que toi, tu as des preuves. Ah oui, tu vas montrer ça aux Français. Déjà, entre toi et les Français, ça ne va pas. Inconscient, à cause de l'argent. À cause de l'argent. Avec des imbéciles comme ça. Comment ces gens-là peuvent diriger la Guinée ? Des gens comme Amara. Des idiots comme ça. Des gens comme Amara comme ça. Des petites personnes. Ceux qui vous appellent pour venir. Voilà, on a quelque chose ici. On veut que vous nous aidiez. Non mais franchement, la Guinée est tombée bas. Notre pays est tombée bas. C'est-à-dire, on peut même les appeler des clochards. Parce que c'est des vrais voyous. La République des... C'est-à-dire, ceux qui nous dirigent, c'est des voyous. Des vrais voyous. C'est-à-dire, vous, vous ne pouvez pas faire du sérieux. Vous ne pouvez pas faire du sérieux. Ce qu'on appelle le sérieux là. Mais quand il s'agit de la République, voici l'imbécile qui est là. Il dit que Amara Dumboué. Oui, tu as reçu ta part. Il fallait partir au Sénégal. Aller montrer les réalisations du président Macky Sall. Mais parce que tu ne veux pas travailler, mon gars. Il faut travailler. Moi, ils n'ont pas peur de toi. Tu es parti, non ? Ils t'ont donné. Mais moi, là, ils ont peur de moi. Ce qu'on me propose, on ne peut pas vous proposer. Moi, tout ce qu'on me demande, c'est de me taire. KF, il faut travailler. KF, tu le sais bien. Je fais le truc là. Moi, la monétisation, quoi là ? 5 francs ne vient pas. 5 francs, ça ne rentre pas dans mon compte. Celle qui a pris le contrôle de mon compte là. Tout va là-bas. C'est pour te dire que moi, mon combat, Facebook, comme ils étaient en train de dire, même eux-mêmes, ils se flanquaient pour dire, non, il a monétisé ses pages. Moi, je ne le fais pas. Je fais mes vidéos sur moi. Tu le sais, tu es témoin. Celle qui a pris le contrôle là. Moi, ce n'est pas ça. Moi, Damaro, j'ai fait mon Uber. Regarde, c'est pourquoi je vais toujours vous montrer. Aujourd'hui, je suis sorti déjà. Je suis en pause déjà. Regarde, j'ai déjà 152. je sorte, j'ai déjà 152 dollars. Bref, si le jour que moi, je ne fais pas le Uber, peut-être que je n'ai pas de métier, je ne fais rien ici aux Etats-Unis. Je veux 2000 par semaine, je peux le faire. Donc, moi, personne, j'ai des grands, il y a des gens qui font des gestes pour moi. Mais, ils viennent m'accompagner pour ce que moi-même, je fais. Mais, je ne vais jamais accepter de vendre ma dignité. Mon gars, il faut avoir honte. Avec ça, vous êtes flanqué sur les réseaux sociaux panafricanistes. C'est ça, votre panafricaniste ? C'est ça, votre panafricaniste ? Non, mais quand même, vous n'avez pas honte, KF, ta dignité. Vous étiez là à insulter le président Macky Sall matin et midi soir. Tout ça, c'était parce que, c'est-à-dire, on vous appelle, on vous propose quelque chose. Même au temps du président, il faut connaître ce que tu cherchais. Tu n'as jamais eu cette chance. Tu as vu comment tu t'es ridiculisé ? Coup d'Etat contre un Etat. Cet Etat ne dit rien. Les médias ne disent rien. L'Etat-major de la jeanamérie, rien. C'est toi qui vas sortir pour parler à la place. Hé, KF, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, mon gars. Tu sais combien de fois j'avais de la considération pour toi. Oui. tu vois, tu parles, non ? Tu vois les têtes de mort sur tes trucs parce que quelqu'un qui n'a pas de dignité ne réfléchit pas. Mais je te dis, tu vas récolter. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Moi, j'ai défendu Maki Sall et je le dis, je défends Maki. Maki a un bilan. Tu n'as pas vu, c'est toi l'imbécile. Tu es sorti que non, c'est vous qui avez dit à Ousmane Sonko, au premier ministre Ousmane Sonko, d'arrêter et de, d'arrêter Maki Sall. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Vous, les inconscients, les vouriens, ils n'ont pas été mandatés pour venir faire le procès d'un ancien président. Regarde toutes les conditions. Maki Sall, on lui donne l'avion présentiel. Il va faire son oumoura. Il retourne, réjouine sa famille et regarde les avantages que les Sonko et les autres ont réservés. Mais vous, les inconscients, le Sénégal, aujourd'hui, Maki est parti. Les bonnes personnes sont venues. Mais inconscients. Moi, j'assume. J'ai défendu. Tu penses que moi, j'ai ni ? Le présent votera. J'assume. Je le défends. Bon, voici un inconscient. Quand tu es allé te flanquer sur Bambéto, tellement que tu es inconscient. Dumbuya a monté quel projet ? Tu connais l'accord 4 ? Inconscient. Parce que tu ne sais rien du tout. Où tu étais flanqué à Bambéto ? Tous ces projets, qui les a montés ? Où tu es allé le pont Kagame, qui a fait la pose des pierres ? Inconscient. Tu ne cherches même pas à comprendre. C'est Dumbuya. Les chantiers, tout, avait commencé. 5 francs, ça ne vient pas du budget de l'État. S'ils sont fauchés aujourd'hui, c'est cet accord cadre. Chaque année, on devait injecter un milliard de dollars. Mais inconscient, tu ne cherches même pas à comprendre. Dumbuya, un toto comme ça, parce que tu as reçu. Tu pensais que ta propagande, que ça allait prendre en Guinée. Qui va t'accompagner dans ces bêtises-là ? Tu aimes la Guinée mieux que nous ? Tu aimes la Guinée mieux que nous ? Comment tu peux vendre ta dignité pour des miettes, mon gars ? Pourquoi vendre ta dignité pour des miettes ? Tu n'as même pas honte. Niole est là. Pourquoi ils n'ont pas dit à Niole de faire ? Niole a de la visibilité. Pourquoi ils n'ont pas dit à Kader de le faire ? Pourquoi ils n'ont pas pris un blogueur ? Parce qu'il n'allait pas accepter. Parce que ces gens-là n'allaient pas accepter. Tu as reçu de l'argent. Tu sais, c'est celui qui est croyant qui a peur de Dieu. Qui sait que le jour des comptes que l'argent que tu as eu dans ce monde que tu vas justifier chez Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je ne vais pas prendre l'argent de ces gens-là. Parce que je sais, en Guinée, ce qu'on me propose là, je peux avoir mille de ça. Il faut avoir mille de mains en Guinée dans l'honneur. Dans l'honneur. tu t'élèves, on paye ton billet, tu viens. Tu pensais, non, 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 laissez-moi, c'est lui. Il lui, il s'est dit, ils ont cru que leur propagande, là, ça pouvait prendre. C'est mal connaître que nous, nous sommes là. C'est mal connaître que nous, nous sommes là. C'est nous, les Guinéens. Écoute, même si on ferme les médias, c'est nous. KF, c'est ce qu'ils n'ont pas compris. Tu as encore rabaissé le CNRB. Tu les as encore humiliés. C'est-à-dire, tu as encore montré leurs limites au monde entier. Dire que un État sérieux, ce ne sont pas des petits blogueurs qui vont prendre pour annoncer un coup d'État. C'est-à-dire, eux-mêmes, tellement qu'ils n'ont aucune notion de la République les Amaras. C'est des gens comme vous. C'est-à-dire, ils ont montré leurs limites. Ils ont montré leurs limites. Tu peux sortir encore. Troisième partie. Nous, quand tu viens seulement, on vient, on te nettoie seulement. On te lave. Parce que les Guiniens, vous voulez convaincre, il faut sortir encore. Non, mais mon type, tu es ridicule. Ça dit, quand j'ai envie, j'ai dit, mais attends, le type là, déjà, c'est comme ça, il est. Non, mais je ne savais pas que vous étiez si... Vous n'avez pas vu, quand vous vous sortiez ici, pas d'Africanisme, mais après la Cannes, vous avez vu, même les Maliens, ils ne vous écoutent plus. Même les Burkinabés, ils ne vous écoutent plus. Va en Côte d'Ivoire, au lieu de vous flanquer sur les réseaux sociaux, tu vas te... tu vas montrer le projet des autres qu'on m'a dit, travaille. Va en Côte d'Ivoire, va voir les réalisations. Vous êtes flanqué en France là-bas et c'est vous qui êtes là, pan-africanisme, pan-africaniste. Tu n'as même pas honte, mon gars. Il faut être digne. Il faut être digne. Ça veut dire, tu commences bien pour des intérêts personnels, tu viens mettre tout ton combat à l'eau. Maman a dit, il y a l'élu du peuple, que moi je parle de toi, que moi j'ai des vues. Et moi j'ai... Regardez-moi, c'est inconscient, même devant ceux dont tu parles. Toi, tu es qui prouve que moi, c'est plutôt toi. Toi, tu es sénégalais, moi je parle aux Guinéens, je ne parle pas aux Sénégalais, mon gars. Moi, en sous Damaro, je n'ai pas besoin. Toi, tu as quelle vue ? Tu as quelle vue ? Moi, malgré que ils réduisent le début de connexion. Toi, tu as quelle vue ? Toi, tu as quelle vue ? Bon, famille, vous voyez, c'est-à-dire, quand je dis ce type, c'est un inconscient, moi Damaro, moi Damaro, quand je marche ici aux Etats-Unis, d'ailleurs à Manhattan, les Guinéens, quand ils me voient, Damaro, Damaro, tu as plus faite raison, toi tu vas venir te flanquer dans mon live. Il faut te ressaisir, mon gars, il faut te ressaisir, tu as eu la honte de ta vie, tu as eu la honte de ta vie. Ça dit, moi j'ai bien aimé, Wallah, j'ai bien aimé. et encore, le peuple va encore faire dos à ces vouriens-là. Ça dit, une république où il y a le sérieux, ce n'est pas des gens comme vous, ce n'est pas des gens comme vous qui ne devaient pas aller à la place d'une république. mais comme, comme c'est des voyous, comme c'est des voyous, c'est des gens comme vous qu'ils prennent. Mais moi, j'ai bien aimé. Wallah, moi, je suis tellement à l'aise que le peuple de Guinée, ils ont compris les limites du CNRD. Vous, rien comme ça, vous n'avez même pas honte. Tu as vu la réaction du peuple de Guinée, non ? Parce que tu parles. Quel est le Guinée sérieux qui va croire à vos bêtises ? Des petites personnes comme ça, des amaras, des vouriens comme ça, des gens, des gars qui vous gèrent dans un état sérieux. Est-ce des vouriens, des farfelus ? Comme les amaras doivent gérer un pays de bon à rien comme ça. Mais je te dis, ce qu'il faut mettre en tête, ce que tu as, c'est mieux que tu vas récolter. Tu n'as pas dit à la famille de Sadiba que de porter plainte, que tu vas montrer d'autres choses au juge ou alors tu vas montrer ça au juge. Maintenant, ils vont te poser la question, qui es-tu ? Ils vont te demander qu'en Guinée, il n'y a pas la janamérie, il n'y a pas la télévision nationale. Qui a porté plainte pour tes diffamations-là ? Tu vas encore avoir des sérieux problèmes. Tu n'as pas dit que tu es homme. Les autres, ce n'est pas des maudits. Tu as parlé devant le monde entier. Tes vidéos, ils ont déjà tout enregistré. Brigitte, pourquoi tu as dit que tu as fouillé ? Vous ne voyez pas que ce type, il est malade dans sa tête ? Il vient se flanquer pour accuser des gens. Nous, nous ne sommes pas là pour défendre Sadiba, mais c'est de respecter la République. Nous, on s'en fout. tout ce que Sadiba est en train de subir aujourd'hui, c'est d'avoir accompagné des vouriens comme les mamadis. C'est pourquoi j'ai dit, même si le président Alpha Kole devait tomber, mais l'armée, c'est la hiérarchie. Mais si ses officiers, 42 généraux, plus de 200 commandants, se laissent faire, se laissent manipuler par des voyous, oui, c'est le résultat de ne pas dire ah non, l'armée, il faut respecter les aînés. Mais ils ont laissé faire aujourd'hui. Regardez, 42 généraux à la retraite sans mesure d'accompagnement. 200 commandants sans mesure d'accompagnement. Tous les anciens, ils sont où ? Mon frère, moi je suis dans une voiture climatisée, moi je ne peux pas transpirer, je suis dans une voiture, le climatiseur, tu vois déjà, ici est allumé. Voilà, moi je, si j'ai envie de transpirer, je t'ai, je vais transpirer. J'ai fait exprès. Voilà, tout ce que tu dis, que le président Fakone m'a payé, c'est très bon. Moi, mon dernier voyage en 2020, où j'ai rencontré Doumbouya, tous les Guinéens sont témoins. Moi, mon séjour, comment ça s'est passé là-bas ? Mon billet, je l'ai payé, moi-même pour venir. Donc, je parle à des gens qui me connaissent mieux, donc je n'ai pas besoin de commenter là-dessus. Voilà. Moi, mon amour, si j'étais quelqu'un, c'est pourquoi je vous dis, des farfelus comme vous, si moi j'étais une zone opportuniste, j'ai eu la chance, c'est vous, c'est maintenant que vous, vous cherchez à parler de Doumbouya pour bouffer. Moi, j'ai eu la chance à l'époque, Doumbouya, c'est où nous nous sommes retrouvés. Échanger les numéros, prendre les photos. On m'a même invité, mais je n'ai pas eu cette chance parce que je n'avais pas assez de temps en Guinée. On les avait envoyés à Frocaria parce que les gens même doutaient de leur coup d'État. ils étaient au palais, on les envoyait à Frocaria, donc je n'avais pas le temps d'aller jusqu'à Frocaria. Donc je suis revenu. Donc quand il y a eu le coup d'État, le 5 septembre, quand j'ai vu la photo de Doumbouya, je suis rentré dans mon téléphone, j'ai regardé, j'ai dit, ah, c'est avec le monsieur là, maman a dit Doumbouya. J'avais pris la photo, c'est pourquoi je vous ai montré la photo. J'ai dit non. J'ai commencé à faire mes enquêtes. Et là, j'ai compris beaucoup de choses. C'est là, j'ai pris ma décision. Je ne dis jamais je ne peux accompagner ce criminel, ce traite, ce vaut rien. Le résultat aujourd'hui, Dieu nous a donné la vérité. Dieu nous a donné raison aussi. Sinon, si j'étais un opportuniste, j'allais rentrer en Guinée, dire, maman a dit Doumbouya comme vous autres. Mais j'ai dit non. Pour la République, je ne le ferai jamais. Aujourd'hui, c'est devant tout le monde. L'échec. Ceux qui ont cru en lui hier, ils sont où ? Au lieu que vous combattez l'UFDG. L'UFDG était tranquille dans son coin. C'est les voyous qui se sont levés pour aller à Bambéto. Ils ont compris que c'est des voyous. Ils se sont retirés. C'est pourquoi je dis je ne vais jamais combattre l'UFDG. Combattre l'UFDG parce que maman a dit jamais. Aujourd'hui, il y a qui derrière ? Toi, tu vas venir parler, tu n'es même pas guiné. Ça prouve à suffisance qu'ils sont limités. pardonnez les gars, ne l'insultez pas, c'est bien. Ceux qui ne devaient pas entendre là, on dit ici, c'est nous qui sommes à l'aise. Vous connaissez le général 5 étoiles. C'est lui qui a mal aujourd'hui. C'est les farfelus, les Amara là. C'est-à-dire qu'ils ont arrangé tout ce petit jeu là. Mais ils sont tombés dans leur propre piège. Ils sont tombés dans leur propre piège. C'est nous. Les médias ne sont pas là-bas, on dérange. Les médias ne sont pas là-bas, mais on dérange. C'est nous. Ça veut dire, on casse tout, tout ce que vous montez comme mensonge. Moi, je t'ai demandé, ok, Dieu seul est témoin. Tu sais, tout ce que tu dis, c'est Dieu qui va nous départager. Tout ce que tu dis, tout ce que tu es en train de dire, c'est Dieu qui va nous départager. Si je te dis un jour, toi Sénégalais, il faut combattre ce que tu as dit de ta bouche là, que Dieu nous juge. Ok? Je t'ai remercié lorsque tu défendais le présent facondé. Mais comme tu l'as dit, que moi, je t'ai dit, il faut combattre ce qui est sorti de ta bouche que demain, que Dieu nous juge. C'est très simple. La vie là, il ne s'agit pas de parler. C'est-à-dire, on peut parler, mais quand tu mens là, ça va te rattraper. Walloy, un jour tu vas t'asseoir, tu es malade, tu ne sais pas c'est quoi. Tout se coule autour de toi, tu ne sais pas c'est quoi. Le malheur. Karma. Karma de Dieu. Karma de Dieu. C'est ce qui va te frapper. Walloy, on est tous ici. On est tous sur la réseau. Vous n'avez pas vu les gens là. Ils ont payé, ils ont tout fait. Comme moi, ils vont me rabaisser, mais ça, ils ont tout fait. Mais le général, cinq étoiles, il est toujours debout. Ça, c'est la barca de Dieu. Les Guinéens là, moi, je ne les donne rien. Voilà. Les Guinéens là, je ne les donne rien si ce n'est pas la vérité. Donc, mensonge que tu as dit sur Sadiba. L'argent que tu as pris sur les menteurs là. Si moi aussi, j'ai menti sur toi, Alkiyama, que je paye aussi. Tu le sais bien, dans ta conscience, tu sais ce que je suis en train de dire. Tout ce que j'ai dit sur toi là, Alkiyama aussi, qu'on nous juge. Tu n'as rien compris. Tu ne connais pas, tu ne connais pas Dieu. C'est pourquoi tu joues avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mon frère, tu vas avaler ça là. Tu vois, Sadiba, bien vrai qu'il a supporté Doumbouya, ça nous a fait mal. Mais tu vois, c'est quelqu'un, il ne parle même pas, il est calme. C'est quelqu'un qui est calme. Il ne parle même pas. Quoi qu'on dise, il les a soutenus au départ, il a été nommé chef d'état-major. Mais c'est quelqu'un qui ne parle même pas. Sadiba ne parle pas quand tu es venu te flanquer pour montrer des vidéos. Quoi, Sadiba? Hé, mon frère, à demain. Demain, les mensonges là, tu vas avaler demain. Oui! Regardez le type. Toi, tu vas te lever. Partir en Guinée. Première classe. Depuis que tu voyages, tu ne l'as jamais fait. Non, mais le petit là, c'est un comédien. Le type là, c'est un comédien. Et en plus, un véhicule administratif passait tellement qu'il était content. Il était embrouillé ce jour-là. Il avait fait son live. Ils ont oublié l'immatriculation de la voiture. Attendez. Non, mais le petit là, c'est un comédien. KF. Voilà. Et regarde, VA, c'est sur ta page, non? Regarde. Vécule administratif. On ne donne pas... Si ce n'est pas l'État, personne. D'abord, c'est... D'abord, le CNRD même a interdit le week-end. Regarde. KF, c'est sur ta page. Tu vas dire quoi? Tu vas nous dire quoi? Regarde. Si ce n'est pas l'État, c'est qui? Les bambins qui dirigent la Guinée, qui ne comprennent rien. Ceux qui t'ont fait venir, te mettre dans ce véhicule. Voici, c'est sur ta page. Regarde. Qu'est-ce que tu vas dire? Ça dit, vous n'avez pas vu tous ces petits détails-là. C'est mal connaître le général 5 étoiles. Qui m'a filmé? Regarde, c'est ta page. Regarde. Vous ne voyez pas cette page qui est là? Qui m'a filmé? Regarde. Regarde, c'est ta page. Petit. Non, non, non. Morike, il faut laisser. On va lui ridiculiser. Lui-même, il est dans le live. Quand c'est la voiture du parking. Tu veux te justifier? Mais je te dis, tu t'es ridiculisé. Il fallait rester dans ton mouvement de panafricain. Tu es venu te mettre qu'au coup d'État. coup d'État dans un État. Dans un État, la gendarmerie ne dit rien. Hein? Justice militaire. Personne ne parle. La télévision nationale. Eh non, petit. Non, mais il t'a ridiculisé. Non, mais il t'a eu. Petit. Mais toi, tu n'es pas... Attends, tu ne réfléchis pas. Hein? Diddy Stone. Quand je... quand je... lave le petit là, laissez-le. Il est bien... il est en train de prendre sa dose. Hein? Tu n'as pas réfléchi à tout ça. Tu te lèves comme ça là. Eh, voilà, j'ai le truc. Mais voilà, coup d'État. Hein? Bon, la famille, le combat continue. Comme je vous l'ai dit, on est ensemble. La vérité finit toujours à triompher. L'heure de la vérité arrive bientôt. Le 31 décembre 2024. Vous avez compris maintenant que ces voyous-là ne sont pas venus pour la démocratie. La fête de Tabaski aujourd'hui, d'habitude, on ne parlait même pas de moutons ou quoi. Les religieux, les sages, c'est-à-dire l'État faisait tout pour distribuer. Mais regardez aujourd'hui la République de Guinée. Regardez notre pays aujourd'hui. On dit chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Lorsque vous avez des voyous, des bonariens, des totaux, des gens qui n'ont aucune notion de la République, c'est ça. Makissal est parti, mais le président Jomai Five et le Ousmane Sonko, c'est des conscients. Regardez le Sénégal, même le Burkina. Est-ce qu'on peut comparer aujourd'hui les responsables du Burkina à ces voyous de Conakry? Donc, merci la famille. Mon gars, moi, je n'ai même pas le temps. Moi, c'est quand tu fais tes vidéos de mensonges que je sors pour démentir. Est-ce que moi, j'ai le temps pour des petites personnes comme vous? Déjà, vous êtes sortis, vous les panafricains. Nous, on a parlé. Les jeunes Maliens, Burkina Bé, ils ont été en Côte d'Ivoire. Vous avez insulté le président Ouattara. Il travaille avec les Français. Il est nanani nanana. Mais les Maliens qui ont été à la Coupe d'Afrique, ils ont vu les routes en Côte d'Ivoire. Ils ont vu les CHU. Ils ont vu le développement en Côte d'Ivoire. Ils se sont retournés. Ils ont dit, eh, si quelqu'un qui travaille avec la France, c'est ce qu'il fait chez lui et ceux qui travaillent avec la Russie. Mais, qui vous suit maintenant? Qui vous regarde? Qui? Qui? Qui a le temps de regarder vos futilités? Qui a le temps de regarder vos futilités? Parce que vous êtes, vous n'êtes que des propagandistes. Pendant que vous insultez, vous avez insulté le président Macky Sall, son bilan, train, route, tu étais là à montrer des petites cases. Pendant ce temps, une nouvelle ville au Sénégal, Soumaki, l'aéroport. Vous avez passé tous vos temps en train d'insulter. Oh, ceci, c'est avec la France. Mais vous, vous êtes flanqué en France. Moi, je pensais que toi, tu allais prendre ton avion, aller en Russie. Moi, je pensais que non, vous allez prendre votre avion, aller en Russie. Mais vous êtes assis en France. Non, si le ridicule vraiment ça tue, vous, les panafricains, beaucoup allaient mourir. Beaucoup. Mais tous, c'est à cause de leur intérêt personnel. Voilà, c'est ça, c'est ça à votre amagame. Quand on parle de Macky Sall, on parle de président Ouattara, vous défendez la France. Si j'ai des intérêts, moi, je suis un chef de l'État avec la France. pourquoi pas profiter de cela. C'est ça votre problème. Pendant que des leaders que vous soutenez, des poutistes, font face à la Russie, si le président Ouattara a ses intérêts avec la France, pourquoi ne pas profiter ? Il était en Corée du Sud tout récemment. vous, vos soi-disant poutistes vont en Russie. Vous ne trouvez rien en cela. Mais c'est lorsque les autres leaders font des coopérations avec la France, vous sortez vos gueules et pendant ce temps, vous êtes flanqué en France là-bas. vous profitez des avantages de ce même pays. La sécurité d'abord. Cet État vous protège, vous êtes en France. Pourquoi vous n'allez pas en Hollande ? Pourquoi vous n'allez pas en Belgique ? Vous êtes en France. Si ce n'est pas de l'inconscience. C'est-à-dire, vous-même, respectez vous-même ce que vous dites. Vous n'avez pas vu tout le mouvement. Les gens sont sortis là. Maintenant, qui vous écoute ? Qui écoute vos bêtises maintenant ? Maki a un bilan chez lui. Le Sénégal n'a pas reculé. Le Sénégal a avancé. La Côte d'Ivoire n'a pas reculé. Mais les pays dont vous dites « Ah non, la Russie ! » Où sont ces pays par rapport à la Côte d'Ivoire et le Sénégal que nous, on a défendu ? Moi, j'ai dit que je défends le président Ouattara, je défends Maki Salle. Voilà. Ce n'est pas vous les panafricains. Vous avez chanté ici. Voilà son petit truc. Moi, j'ai défendu Maki Salle. Il y a des fans de Mbouya. Bon. Bon, je vais vous laisser. Merci la famille. Le combat continue. Nous, nous, on travaille ici. KF, nous, on n'est pas... Moi, voici mon application Uber. Voilà. Nous, on gagne pour nous dans ça ici. Voilà. Voici mon application Uber. Quand je finis tout de suite là, j'allume. Je vais chercher encore 100 dollars tout de suite là. Nous, on travaille ici. On n'est pas à Syrah. On ne se lève pas pour aller voir les poutistes pour qu'on nous donne quelque chose. On travaille. La dignité d'un homme, d'abord, c'est le travail. Même si d'autres viennent, on t'aide, on t'apprécie pour ce que tu fais. Mais se lever, la manipulation, non. KF, moi, il n'y a pas... Les Guinéens sont témoins. Toutes sortes de propositions. On dit non, il faut laisser le Uber. Tu t'assoies chaque fin du mois. On t'envoie. Ma conscience, ma conscience, ma conscience ne pouvait pas l'accepter. Moi, je m'assois ici. On est en train de tuer les Guinéens. Ces voyous-là, moi, m'envoie de l'argent. Moi, de refuser de travailler ici aux États-Unis. Prendre cet argent-là que je veux bien vivre. Montrer aux gens « Oh, je suis dans une belle voiture. J'ai acheté une belle maison » ou quoi. Non. Le travail d'abord. OK ? Il faut travailler. KF, il faut travailler, mon frère. Il faut travailler. Wallah, les gens vont te respecter. Moi, tu penses pourquoi les gens me respectent ? Moi, ceux qui sont ici, ils voient. C'est pourquoi je monte devant tout le monde. Moi, je ne cache pas ce que je fais. Dire que Damaro, il est populaire, voilà, il ne va pas faire le Uber. Ça, c'est halal. Je ne vais pas voler. Pour ceux qui me connaissent, je travaille combien d'années ? C'est moi qui ai résigné le contrat avec Amazon. Je faisais plus de 25 dollars. Demande tous les Guiniens. même le traître qu'ils ont payé, mon colocataire, il m'a trouvé à Amazon. Demande tout le monde, tous les Guiniens. C'est moi qui ai résigné le contrat parce que je ne me sentais pas en sécurité. Donc, c'est pour te dire, il faut travailler, mon frère. Il faut faire du sérieux parce que les mensonges, ça ne va pas t'aider. Les mensonges, ça ne va pas t'aider. Comment tu peux comment tu peux mentir de la sorte ? Toi, tu peux parler à la place d'un État ? Comme moi, je suis milliardé. Quand je suis un cadre en doctorat et tu n'as plus journaliste ? Tu es un doctorat dans quoi ? Le type là, c'est un comédien. Il va s'asseoir. Je suis un journaliste. Je suis un... C'est devant le voulu comme le Amarala. De plus à quel diplôme ? Toi, tu dis que tu es journaliste. Maintenant, tu dis que tu es docteur. Ah ! Non ! Je respecte pour les Foufana, mais toi, tu n'es pas Foufana. Toi, tu es un fou. Il y a les Foufana, mais toi, tu es un fou. Tu n'es pas un Foufana. Tu es un fou. Il y a les frères Foufana, mais toi, tu es un fou. Tu n'es pas Foufana. Tu es Foufou. Tu n'es pas Foufana. Toi, tu es un foufou. Tu n'es pas un Foufana. Fou type comme ça. Si tu veux parler, il faut parler du Sénégal, mon frère. Je veux un doctorat d'un mensonge. Merci, Angéline. On dit qu'il y a un doctorat d'un mensonge. Non, franchement, on te donne. Tu as eu un doctorat d'un mensonge. Tu as eu un doctorat d'un mensonge. Problème qui concerne l'État, c'est tant qu'il veut s'asseoir. Sadiba, il est parti. Même les gens qui parlent dedans, l'autre dit, Kodina Masa. Ça dit, moi, j'étais seul. J'ai regardé la vidéo, je ne fais que rire sur le masel. J'ai dit, eh, Kodina Masa. Non, mais Sadiba souffre. C'est pourquoi, il ne faut jamais s'associer avec des fautes. Depuis qu'ils ont accompagné les traîtres, ils sont en train de subir maintenant, les conséquences. Kodina Masa, un doctorat d'un mensonge. Mon frère, il faut te répentir. Un jour, il faut sortir, compte à payer. Pardon, tu demandes pardon au peuple de Guinée, on va te pardonner. Dieu même nous dit de nous répentir. Moi, je suis quelqu'un qui pardonne. Un jour, il faut sortir, il faut demander pardon au peuple de Guinée pour dire, eh, on m'a trompé. Un jour, il faut le faire, c'est mieux que tu te purifies, quoi, à un moment donné. Tu as vu des gens, on te dit, tu as doctorat d'un mensonge maintenant. Ça dit, eux, ils t'ont payé pour convaincre. C'est le peuple du Sénégal ou bien c'est le Guinée. Hein? On peut mentir comme ça. Hein? Le peuple qu'on peut tromper, ce n'est pas le peuple de Guinée. Le peuple Mbou, là, ce n'est pas nous. OK? KF, tu as vu les commentaires maintenant. Tu as vu les Guinéens, comment les gens t'ont répondu? Voilà. Donc, merci à tout le monde. Mousto Diabate, merci à vous. Sidi Ba, vraiment, docteur escroquerie. Samba Ketazan, Adam Atouré, merci à vous. Sumaïla Konde, merci à tous les patriotes. Angelina, Ibrahim Khalil. Non, souvent, c'est bon, lui-même, il vient ici, on le lave bien ici. Ça, c'est très bien comme ça, là. Maintenant, quand il va sortir dans ça, il va dire, aïe, je me suis mis dans quoi? Laissez, c'est lui qui est venu dans notre live. Il a été bien lavé comme ça. Il a été bien lavé dans le live, là. Ahmed, Ahmed Fofana, pardon, c'est ton frère, il ne faut pas l'insulter. Kourouma Dada Domani, merci. Ahmed, Itim, Itimafa, merci à vous, Sumaouro, merci à vous. Bana Bana, Ousmane Kamara, c'est bien que le traite vienne comme ça, qu'on le nettoie ici, parce que c'est le Guinéen, moi, je ne suis pas sénégalais, je ne suis pas ivoirien. Qu'on le lave ici proprement, que les Guinéens lui prouvent que c'est un menteur, c'est un escroc, c'est bien comme ça. Il vient d'être bien lavé. Donc c'est pourquoi je vous ai dit, laissez, on va bien lui laver ici. Kourou Sangaré, merci, Kourou Sangaré, merci, Abdramane Kamara, merci à vous. Bala Kamara, Diaby Dalle Costa, merci. Voilà. Donc, ceux qui ont dit, ah non, il ne fallait pas, non, c'est bien, parce que quand des gens veulent, si nous ne sortons pas, pour démentir, c'est des millions, c'est-à-dire, c'est des Guinéens qu'on va tuer. Si on ne sortait pas, c'est pourquoi le CNRD n'a même pas parlé de l'affaire. Parce que quand je vous ai dit, c'est un test qu'ils ont fait, et le test a échoué, parce que le temps, c'est bien, aura voulu, les Moussa Moïse, comme ça, ils ont fait dans l'affaire de Sicile, DCI, et si vous avez filmé, vous voulez filmé, il est là. Donc, ils ont voulu, pour eux, le type-là, il peut nous défier. Benito est là, Mamrissi est là, Tola est là, Paykoussara est là, Adji est là, l'autre, Tidiane, la puissance, le grand, de côté de Libreville, il y a tellement de personnes, que ces gens-là ne peuvent pas passer. Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Même si moi, Damaro, aujourd'hui, j'ai fait une semaine, Mrena, Benito est là, les Moussa, ça ne passe pas, et Raoulé, tant qu'il y a, même si nous sommes à New York, Malik Nana, c'est un aide, mon homme, et Temple, Temple de, Temple de Vérité, parce qu'on ne le fait pas pour de l'argent, c'est pourquoi on ne se fatigue pas. Si on le faisait pour de l'argent, moi, je n'allais pas, un tondi, ma ubarabade, un fadoro, un miretongo, la Guinée, un nouvel et tongo, un fadoro, n'a fait pas. Donc, j'ai bien aimé, que le traître lui-même, il vient dans le live, je ne l'ai pas lavé seul, au Biri, il a compris que, son mensonge, c'est parti où ? C'était de mentir aux Guinéens, de faire croire aux Guinéens, mais ça n'a pas passé, ça n'a pas marché. Les guillemets, ils ne sont pas massés, et bien, vous ne le faites pas. C'est pourquoi le CNR, il ne me dit pas, parce que les gens, ils ne me disent pas, les gens, vous ne le faites pas. Mais lui, il ne peut pas venir, ça soit, si ce n'est pas des vauriers, comme les Amara, parce que, il ne me dit pas.